Pour sa première sortie publique au lendemain de son coup d'État qui a renversé le président Alpha Condé, le 5 septembre dernier, le colonel Mamadi Douombouya s'est voulu plutôt rassurant. Devant les caciques de l'ancien régime convoqué pour une réunion d'urgence et de mise au point au Palais du Peuple le 6 septembre dernier, il a non seulement déclaré Tchou, il n'y aura pas de chasse aux sorcières, mais aussi promis la formation d'un gouvernement d'union nationale pour conduire la transition. Au même moment, avaient lieu les premières passations entre militaires et autorités civiles, notamment à l'abbé et à Cancan, fief du président Déchou, où le gouverneur et le préfet ont été remplacés. Preuve que petit à petit, la junte militaire au pouvoir en Guinée est en train de prendre ses marques pour une transition qui ne dit encore véritablement rien de sa couleur. Et la question qui préoccupe plus d'un, est de savoir quelle forme prendra la transition guinéenne. Car, une chose est de balayer une dictature, une autre est de passer par des tours de passe-passe et autres manœuvres insidieuses pour en installer une autre, généralement beaucoup plus féroce. Le colonel Douombouya n'a pas droit à l'erreur c'est pourquoi, relativement à la transition qui se dessine, l'on est curieux de savoir s'il faut s'attendre à une pâle copie de celles en cours au Mali où les militaires, après avoir tenu des propos mielleux au lendemain de leur coup de force contre le président Ibrahim Boubacar Keta, Ibeka, ont fini par tomber le masque en s'accaparant tous les postes stratégiques du pouvoir. Ou bien le colonel Mamadi Douombouya mettra-t-il un point d'honneur à mettre en place une transition civile à l'effet de remettre le plus rapidement possible le pays sur les rails de l'ordre constitutionnel normal. On attend de voir. Mais d'or et déjà, tout porte à croire que du choix qu'il fera de contrôler ou non la transition, dépendra la confiance de ses compatriotes et de la communauté internationale relativement à sa volonté ou non de rester au pouvoir. C'est dire si le colonel Douombouya sera étroitement surveillé comme du lait sur le feu, et ses faits et gestes minutieusement scrutés à la loupe pour savoir s'il est sincère dans sa volonté d'ouvrir une nouvelle ère d'espoir démocratique pour son pays ou s'il ne fera pas l'exception de ses frères d'armes du continent venus balayer le palais présidentiel pour mieux s'y installer. En attendant, ces premiers actes vont dans le sens de la décrispation et de l'apaisement, comme la libération annoncée des prisonniers politiques, de même que le démantèlement qui a déjà commencé à Conakry, des fameux postes avancés de condé jadis édifiés pour faciliter les interventions des forces de l'ordre contre les manifestants, dont de nombreux Guinéens gardant un triste souvenir. Ce qui est de bonne guerre pour avoir le soutien des contempteurs du président déchu. Le cadragénaire-colonel doit travailler à installer la démocratie guinéenne sur des bases beaucoup plus saines et plus solides mais le colonel Douombouya doit savoir qu'il n'a pas droit à l'erreur. Et c'est peu dire qu'il est tenu à l'œil par ses compatriotes, notamment l'opposition et la société civile qui ne manqueront pas de donner de la voie le cas échéant, mais aussi par la communauté internationale qui a déjà annoncé la couleur par des condamnations tous azimuses et qui donne des raisons de croire qu'elle va immanquablement s'inviter dans cette transition qui s'annonce encore pleine d'incertitude pour la Guinée. C'est pourquoi, si son coup de force contre le professeur paraît pour le moins salutaire aux yeux de nombreux Guinéens, le cadragénaire-colonel se doit de se montrer à la hauteur de l'histoire pour ne pas décevoir. En tout cas, s'il veut rentrer dans l'histoire de son pays par la grande porte, il doit tout faire pour que ses compatriotes ne regrettent pas Alpha Condé. Pour ce faire, il doit uvérer à corriger les erreurs et autres dérives totalitaires de ce dernier. Et au-delà, travailler à installer la démocratie guinéenne sur des bases beaucoup plus saines et plus solides. S'il y parvenait, il prouverait à la face du monde qu'un coup d'État comme départ d'un renouveau démocratique n'est pas une utopie. Autrement, autant il est arrivé en libérateur sous les vivas et autres ovations de son peuple, autant, s'il n'y prend garde, il pourrait repartir sous les colibés de ce même peuple s'il s'avisait à vouloir jouer les roublards dans le but de rouler in fine tout le monde dans la farine. Le colonel Mamadi Douombouya est prévenu. Sous-titrage ST' 501